Olivier Marchal, alors je rappelle que vous enseignez la littérature à Bourges où vous vivez et que vous êtes l'auteur de deux livres qui sont vraiment très, je dirais tout publics parce que les deux sont bien qualifiés de romans, c'est aux éditions Télémaque. Le premier tome c'est la comédie des masques, c'est celui qui manifestement vous a demandé le plus de temps parce qu'il fallait trouver le ton, le style, l'agence a dû couler de source au fond après le voile déchiré. Le voile déchiré d'ailleurs, ce qui est très impressionnant, c'est que vous avez choisi pour l'introduire un passage de l'évangile selon saint Matthieu, le voile du sanctuaire se déchira en deux, de haut en bas et c'est au moment de la crucifixion. Et dans le premier volume, il y a beaucoup de, il y a un foisonnement quand même de personnages que ce soit d'hommes, que ce soit de femmes, les encyclopédistes, beaucoup de rivalités et puis il va comprendre au fond beaucoup trop tard qu'il a été quand même largement piégé et il y a indiscutablement beaucoup de souffrance là quand il va mesurer ça. Je le raconte notamment dans le second tome, dans le voile déchiré. Où il fait le bilan de sa vie au fond. Voilà, donc on sait qu'à la fin de sa vie, après 1760, il peut enfin rentrer à Paris après une dizaine d'années d'errance. Et on sait également qu'à cette période-là, Bernardin de Saint-Pierre lui a rendu de très nombreuses visites. J'ai profité de cette rencontre pour imaginer un Rousseau faisant des confidences à Bernardin de Saint-Pierre et notamment le récit. Mais c'est presque un face-à-face au fond, le deuxième volume. C'est pour ça que les deux sont d'une construction assez différente. Je les ai également voulus ainsi, même s'ils se répondent. Je les ai voulus d'abord indépendants. J'espère qu'on peut les lire indépendamment l'un de l'autre, même si le second répond en quelque sorte au premier. Il donne les clés du premier aussi. Il donne davantage de clés que le premier. Et puis comme c'était véritablement une conclusion pour Rousseau, parce que je ne veux plus y toucher, j'apporte effectivement quelques réponses, quelques-unes de mes réponses, du moins, puisque je ne prétendrai jamais faire un travail, évidemment, d'historien dans ce domaine. Je suis plutôt là pour raconter des histoires que j'espère intéressantes pour le grand public. Alors effectivement, cette façon justement d'être quasiment en miroir avec Bernardin de Saint-Pierre, il se livre, il se confie. Ce qui me frappe aussi, c'est la finale de l'ouvrage. Il y a un certain nombre d'ailleurs de documents, de Diderot, le sentiment des citoyens, donc un extrait de Voltaire. Mais ce qui me frappe, c'est votre post-face, parce que c'est une vraie déclaration. T'en étonneras-tu, Jean-Jacques, à l'heure où débutent les festivités liées au tricentenaire de ta naissance. C'est à un autre instant de ta vie que je songe, à ce jour ensoleillé d'octobre 1749, alors que tu marches vers la prison de Vincennes où est incarcéré ton ami Diderot. Et c'est là que, justement, vous revoyez l'histoire en disant « Mais as-tu conscience de ce qui t'attend lorsque tu quittes Paris ? Non, tu ignores tout, car ils seront bientôt tous liés contre toi, tous décidés à te faire taire par n'importe quel moyen. » Et les coups commencent à pleuvoir, toujours plus violents. Et, au fond, la clé, elle est dans la dernière phrase où vous parlez justement de tous ceux qui vont célébrer Rousseau pendant tous ces mois. « À mes interrogations, on préférera sans doute leur certitude. » Et justement, je pense que c'est aussi l'un des charmes de vos deux ouvrages, Olivier Marchal, sur ce Rousseau, ces aspects méconnus ou revisités. Et puis, surtout, vous n'affirmez rien, au fond. Vous ouvrez des interprétations sur... Notamment, on a beaucoup parlé de l'abandon de ses enfants. Et finalement, je ne dis pas que vous l'excusez, mais vous présentez quand même différents degrés de lecture. Tout a été dit sur l'abandon des enfants. Le fait est, et bon, ça peut s'expliquer, mais le fait est qu'on n'en a jamais trouvé nulle trace à l'hospice des enfants trouvés. Du moins, sauf pour la première peut-être, la fille. Après, certaines personnes qui ont connu d'ailleurs Rousseau et ont bien expliqué que Rousseau ne pouvait pas avoir d'enfant, Rousseau ne pouvait pas avoir de relation avec les femmes, et que toute cette histoire, finalement, pourrait être un montage, une fiction faite, conçue par Rousseau peut-être pour s'accabler lui-même. Je parle là des confessions, notamment. Mais peut-être également pour détourner le regard, peut-être de Thérèse. Il est d'ailleurs assez surprenant, en 1770, lorsqu'il revient à Paris et que ses adversaires sont tout à coup de nouveau inquiets, parce qu'ils savent que les confessions sont là, prêtes à être lues, publiées, et il faut interdire les lectures publiques. Et lorsqu'ils découvrent, sous dans ces confessions, parce qu'ils avaient peur des révélations de Rousseau, ils sont rassurés, finalement. Peut-être n'ont-ils pas compris que l'ouvrage était non pas destiné à les accabler, eux, dans un premier temps, mais davantage destiné à la postérité, aux générations suivantes, et surtout destiné à construire définitivement, pour le public, même d'aujourd'hui, le regard qu'on a sur le personnage de Jean-Jacques Rousseau. Je pense qu'à un moment, Rousseau a renoncé à convaincre ses contemporains, et qu'il a construit son histoire personnelle pour la suite. C'est là qu'il devient fascinant. Olivier Marchal, pour vous, je crois que le déclic de la rencontre avec Rousseau, ça a été l'Émile ? L'Émile, oui, la profession de foi du vicaire savoyard est tout de même un moment fort, puisque chez Rousseau, d'ailleurs, c'est le seul livre que Voltaire estimait. Et c'est un passage de l'Émile qui va mettre le feu aux poudres à Paris, qui va lui valoir une condamnation par le Parlement, qui va être brûlé en place publique, et qui va, en 1762, être à l'origine de la fuite, pendant huit ans, de Rousseau, puisqu'il va être obligé de faire ses affaires, de boucler ses valises, et de prendre la direction du jour au lendemain de la Suisse, tout d'abord à cause de l'Émile, et plus tard, donc, à cause du contrat social que Genève va également condamner. Mais c'est vrai que c'est tout d'abord l'Émile, parce qu'il a cela de fascinant, Rousseau, c'est son caractère subversif. En très peu de temps, finalement, il se met à dos ses amis, les philosophes, il se met à dos l'Église, les jésuites, les oratoriens, les gens sénistes, et il va se mettre à dos également certains puissants. Donc, et quelque part, on peut se demander s'il ne cherchait pas, finalement, à se retrouver seul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501